Mais c'est qui qui a codé ce message ? C'est impossible ! Salut Ewan, qu'est-ce qu'il y a ? Salut Leslie ! Bah, hier j'ai reçu un message codé, donc j'ai essayé la méthode de Jules César, mais ça ne fonctionne pas. Reviens demain, on essaierai une autre méthode. C'est normal qu'il n'y arrivait pas, il utilisait la mauvaise méthode. Salut Leslie, désolé je suis en retard. Salut Ewan, ne t'inquiète pas, pendant ce temps j'ai trouvé une autre méthode. Tu n'avais pas une clé avec le message ? Euh, si, tiens. Merci. Non mais oui, une clé, un message, il faut utiliser la méthode de Visionnaire. Ah mais oui, je n'y avais vraiment pas pensé. Maintenant, on va pouvoir décoder ton message. Avant de commencer, nous allons vous expliquer comment utiliser cette méthode. Nous avons besoin d'une grille, de la clé et bien évidemment du message qu'Ewan a reçu. Ewan, peux-tu nous dire la clé s'il te plaît ? La clé est sur l'utilise. D'accord. Maintenant, nous allons pouvoir vous présenter la grille. Au premier abord, elle paraît compliquée. Mais quand on sait comment l'utiliser, c'est tout de suite plus simple. Nous avons réécrit le message qu'Ewan a reçu en noir et la clé en vert en dessous, lettre par lettre. Voilà, quand c'est fait, nous prenons la grille. Il y a deux axes. L'axe vertical, celui de la clé, et l'axe horizontal, celui du code. Pour coder une lettre, par exemple, un T avec la clé vidéo, on cherche l'intersection de la ligne du V de l'axe de la clé avec le T de l'axe du code. Ce qui nous donne O. Pour décoder I, nous prenons V sur l'axe de la clé jusqu'à trouver I, puis on remonte pour trouver la lettre sur l'axe du code. Ça nous donne N. Maintenant que nous savons coder et décoder une phrase, nous allons pouvoir nous occuper de la lettre que tu as reçue. D'accord, allons-y. Maintenant, pour décoder le message, nous allons prendre S jusqu'à N, puis on remonte ce qui nous donne V. Pareil pour le C jusqu'à K, ce qui nous donne I. Et on fait ça jusqu'à la fin. Alors, ça donne... Visionnaire était un diplomate. Ah, je croyais que cela allait être plus important. Bon, mais ne sois pas déçu, One, ton message est livré. Blaise Visionnaire est né le 5 avril 1523 à 5% sur Soul, et il est mort le 19 février 1596 à Paris. C'était un diplomate, cryptographe, alchimiste, traducteur et astrologue français. Oui, j'en ai entendu parler, mais je pensais que ce message allait être top secret, comme du FBI ou de la CIA. Sois patient, un jour peut-être. Oui, tu as raison. Maintenant, vous aussi vous pouvez coder des messages à vos amis. Mais le point négatif avec cette technique, c'est qu'il faut... C'est qu'il faut trouver la clé, la grille, et que vos amis sages décoder les messages. Sinon, cela ne sert à rien. Mais la grille de Visionnaire reste tout de même une grande avancée dans l'histoire de la cryptographie. Car... Car une même lettre n'est pas forcément codée de la même manière. Par exemple, un P peut être codé avec un T, un U ou un V. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada